Il est 5 heures, l'heure du réveil pour Aurélien. Ce jeune journaliste est ce qu'on appelle un indépendant, un pigiste si l'on préfère. Grâce à la formation multiqualifiante qu'il a reçue à l'école de Lille, dont il est sorti il y a 5 ans, il a enchaîné les stages, les CDD et les piges dans à peu près tous les médias. Alors Aurélien, c'est quoi le programme aujourd'hui ? Aujourd'hui, conférence de rédaction, j'ai pas mal réfléchi, j'ai pas mal d'idées de sujets. Je pense qu'aujourd'hui c'est mon jour, je vais pouvoir imposer mes choix et tout, et ça va enfin payer. Il sait tout faire, écrire pour la presse écrite, le web, la télé et la radio, mais également tourner, enregistrer et monter ses sujets, une multiqualification qui lui impose au moins 3 conférences de rédaction chaque jour. A demain ? Ou après-demain peut-être ? Oui, alors j'avais pensé qu'on pouvait le mettre sur la bourse d'échange des Playmobiles à Wattrelo. Super idée ! J'adore ça ! Bon déjà, ça fait 10 minutes, mais c'est pas le propos. D'abord, on a un heure au baie qui est nécessaire à 13h. Sur la bourse d'échange des Playmobiles, c'est à Wattrelo. Tu nous fais de l'ambiance sur les enfants, etc. Ensuite, il nous faut toujours pour 13h un Bob, un intervenant de la CIMAD de Lille, par rapport à l'affaire du Charter pour Kaboul, tout ça. Tu prends pas de notes là ? J'ai tout dans la tête. Ouais, t'as tout dans la tête, d'accord. Très bien, bah écoute, ça c'est ta responsabilité. Et enfin, pour 15h, il nous faut un papier sur Clearstream, parce que les gens ne comprennent rien, il faut vraiment remettre les choses à plat, etc. Et juste pour ma paix, parce que j'ai pas été payé depuis environ 2 mois ? D'accord, donc je te dis déjà, on est en début de mois, on n'est pas dans notre dernier délai pour te la donner, chacun ses problèmes, moi aussi, j'ai mes petits soucis personnels, tu passeras la semaine prochaine en service de paix, et puis on verra comment ça se passe. Il est bon de vous le faire, toi. Bonjour Aurélien, toujours à l'heure, comme je vois. Bon, pour ce soir, 19h, un sujet sur la fin des haricots chez Bonduelle. Est-ce que tu sais ce que c'est Bonduelle ? Ah ouais, je connais du monde. D'accord, très bien. J'aimerais aussi que tu me fasses une enquête sur Dallongeville, tu sais qui va sans doute revenir à la mairie. Je voudrais une interview de Marine Le Pen, si possible, pour ce soir, pareil à 19h, un sujet de deux minutes, sans plus un sujet de fond sur la politique locale. Ok, je vais m'en faire en barre, pas de problème. Exactement, c'est pas Marc-en-Barrel, ça est dans le monde. Ah oui, pardon. Je comprends. Merci. Eh bien, écoute. Je suis déjà parti. Et puis pour ma paille, parce qu'en fait, j'ai pas été payé depuis trois mois, je crois. On verra ça dimanche. Ok, ok, ça marche. Excusez-moi, c'était ma conférence, c'était un peu plus en France. Alors, on va ouvrir, donc la une, ce sera la conférence de Martine Aubry, ce soir à 19h à la mairie de Lille. Tu me fais 5000 signes ? 5000. D'accord. 3-4 photos, on t'envoie pas le photographe, désolé. Ensuite, pour la voiture, tu t'ébrouilles aussi. Oui, c'est moi qui la prends, l'autre. Ouais. D'accord. J'ai m'arrangé avec, ouais, c'est d'accord. Couple d'octogénaires agressés sexuellement, donc par le malade qui s'est évadé de l'hôpital psychiatrique. Donc, tu me fais ça pour midi parce qu'il me le faut sur le site internet. Si tu peux faire une petite vidéo avec, ce serait parfait. 14h, le concert de Patrick Sébastien à la maison d'arrêt de Douai, pour 15h, avec un, tu me fais un petit film aussi pour le site. Ouais, pour le site et pour, donc tu me l'envoies à 15h, c'est à 14h, tu me l'envoies par internet, merci. Et sur ton chemin, il y a un noyer sur la 2, donc tu prends 3-4 photos. Et il n'y a personne d'autre qui peut le photographe ? Non, non, non. Peut-être que tu pars maintenant d'ailleurs parce que... Il est 10h et Aurélien n'a pas une minute à perdre. Dépourvu de voiture, il doit transporter lui-même l'équipement qu'il loue à ses employeurs et ceux d'un bout à l'autre de la ville, des conditions de travail qui l'obligent régulièrement à quelques sprints. Mais en dépit de ces obstacles, Aurélien a su se faire une place et un nom dans le milieu, grâce à des techniques d'interview d'une efficacité redoutable. Alors un an après la crise économique, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah c'est toujours la merde. Et le G20, vous avez suivi un petit peu ? Bah un petit peu, mais je préférais le G7. Et oui, j'allais dire justement le G7. Je préfère le G7 comme le G20. Et le J5 de Peugeot, qui fête ses 30 ans de sa sortie ? Ah bon ? Le G5, non je connais pas le G5. Alors qu'est-ce que vous pensez de si nombre, de Carla Brunis et Sidiya Sarkozy ? Bah je préfère Carla, franchement elle est plus belle forme, elle est plus allongée. Et au niveau de la poste ? En fait je fais un autre sujet pour la radio, donc c'est le deuxième micro. Au niveau de la poste, qu'est-ce que vous en pensez ? Au niveau de la poste ? Bah moi de toute façon je défends le service public, donc je suis pour la poste. Non ? Oui mais est-ce que vous pouvez me regarder ça, mais plus simplement ? Bah moi je... En deux mots. S'adapter au terrain et à l'actualité tout en respectant l'éthique et la déontologie ? Maîtriser les outils de la communication sans renier les fondamentaux de la profession ? Être rapide et efficace en toutes circonstances sans bâcler son travail ? Tels sont les défis lancés aux journalistes du 21ème siècle. C'est une révélation d'une personnalité qui n'a pas peur de se fourvoyer dans ses habituelles turpitudes. Étonnamment, il déclare ne pas aimer les circonstances dans lesquelles ce contrat s'offre à lui, la modestie sans doute, l'orgueil en plus. Ces défis, Aurélien a décidé de les relever. Aurélien, c'est quoi le journalisme de demain ? Le journalisme de demain c'est le journalisme polyvalent, c'est le journalisme... On traite un sujet avec la caméra, avec le stylo, avec le nagra, et puis surtout on n'a pas peur et on y va. On ne va pas se voler la face, on ne vend plus rien, on ne vend plus d'articles. Non, je vends des trucs. Certes, je suis payé trois fois moins qu'avant, mais j'en fais trois fois plus et je ne me plains pas. Tout le monde devrait faire comme ça. C'est vraiment une vraie chance. Aujourd'hui, être qualifié comme ça, c'est vraiment un vrai bonheur. Mais vous prenez les emplois de plein de gens ? Non, je ne prends pas les emplois de plein de gens. S'ils le veulent, ils font pareil que moi. Je n'ai pas peur, je fais un sujet, je suis capable de le faire sur trois médias différents. Qui est capable de le faire aujourd'hui ? Vous trouvez ça normal, vous ? Oui, je trouve ça normal. Je n'ai même pas à argumenter, c'est vraiment exceptionnel. De toute façon, vous ne comprenez pas, vous êtes à deux pour me filmer. Il est indispensable à partir de maintenant, pour les étudiants qui sortent de l'école, d'être des cas qualifiés. Il faut réussir absolument à tout faire, c'est clair, dans tous les reportages et dans tout ce que vous allez être amené à faire. Il faut réussir à écrire, à filmer, à écouter, à enregistrer et le tout en même temps, à prendre des photos. C'est complètement indispensable aujourd'hui. Tous les stages, tous les CDD qu'on peut obtenir maintenant à l'école ne peuvent plus concerner que des étudiants capables absolument de tout faire et de tout faire en même temps. C'est pour ça qu'on va fondre l'ensemble des intensifs qui seront regroupés dans la même intensive avec l'ensemble de ces qualifications pour avoir des étudiants et des futurs journalistes polyvalents capables en même temps de se servir d'un appareil photo, d'un stylo, de se servir d'une caméra, d'un micro. Et l'important maintenant est de réussir à tout mener de front. C'est pour ça aussi qu'on va mettre en place cette année un cours qui va être assuré par Marlène Anconina-Amazo, un cours de fragmentation cérébrale pour que vraiment vous soyez à chaque moment en capacité de tout mener de front. Et une partie du cerveau travaillera plus sur de l'audio, de l'autre, sur de la vidéo et vous allez réussir comme ça à tout faire. Pour sa part, Aurélien ne réussit à tout faire que rentrant toujours après minuit chez lui. Hélas, sa femme n'est pas toujours là pour l'accueillir. Aurélien, au XXIe siècle, quelle doit être la principale qualité d'un journaliste ? Un bon journaliste, c'est d'abord quelqu'un qui ne gobe pas tout ce qu'on lui raconte. Et pour la 85e promotion, c'est pas encore gagné ! Sous-titrage Société Radio-Canada